Salut, on se retrouve pour un nouveau message. Les énergies ne seront pas interchangeables et il se peut que ça ne vous parle pas. On montre des briques. On montre des briques soit en extérieur ou alors il y a cette idée de pierre apparente sur les murs de la maison. Et je ne sais pas pourquoi on m'envoie cette idée de nuit. Soit de quelqu'un qui veille très tard, j'entends porte ouverte. Peut-être ici une personne qui n'aime pas fermer les volets parce qu'on me montre qu'on voit la lumière depuis l'extérieur. Rapide. Je vous montre les cartes. Alors ici, on montre une femme qui a des cuisses assez rondes. Quelqu'un qui peut être assez ronde par rapport à la corpulence, même au niveau du visage. On me montre aussi cet outil, je pense que c'est de la musique. On me montre aussi cet outil pour la musique, il me semble. Ici, j'ai deux personnes qui font semblant de rien. Pour moi, un couple mixte, ici. La femme est blanche et l'homme est noir. Je ne sais pas pourquoi on me montre un rat. Et un serpent. Un rat. En tout cas, il y a vraiment cette idée de faux semblant en public. Alors, il y a cette idée ici où on ne laisse rien transparaître en public. Et même dans un cercle restreint, j'ai cette idée où on est obligé de faire semblant. Parce qu'on a des invités, ou alors on est invité à des soirées privées. C'est drôle parce qu'ici, on m'envoie vraiment cette idée de quelqu'un qui a besoin d'un respirateur. Quelqu'un qui est en milieu hostile et qui a besoin d'un respirateur par rapport à cette situation. Vraiment quelqu'un qui peut se sentir coincé. On fait comprendre ici que ça parle beaucoup à l'homme. Cette idée de scaphandre ou d'incubateur. J'ai l'impression ici que cette personne est tout le temps à vos côtés. Que ce soit en public ou en privé. Et même quand vous n'êtes pas avec elle, j'ai l'impression qu'elle s'arrange pour toujours avoir un oeil sur vous. Pour moi, c'est par l'intermédiaire de personnes qui peuvent vous rendre visite. En plus, j'ai ce ressenti que vous avez pas mal de personnes en commun. Des personnes que vous connaissez. Et ce sont surtout des hommes. J'entends aux cheveux foncés. Ici, il y a quand même cette idée où il faut faire le tri par rapport aux personnes qui viennent chez vous. Parce que les énergies sont un peu trop hétérogènes. Oui. Il y a cette idée d'énergie hétérogène. Et vous avez des personnes qui ne sont pas là pour les bonnes raisons. Je sais pas pourquoi on me montre la pizza. On me montre la pizza et cette couleur vert-pomme. Peut-être qu'il y a cette idée de décision, de travaux. Ou peut-être de fermeture temporaire, je ne sais pas. Je sais pas pourquoi j'ai cette notion d'inspection. J'ai l'impression ici que vous faites l'objet de surveillance. Je sais pas pourquoi. Ici, vous pouvez déléguer certaines tâches en rapport avec tout ce qui est gastronomie, peut-être pizza, tout ce qui est restauration. J'ai l'impression qu'il y a un employé ou un responsable qui peut prendre le relais ou superviser certains travaux. Par rapport à cette surveillance, on montre cette idée de capitaine, de quelqu'un qui est dans les ordres. C'est bizarre, j'entends surveillance électronique. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Alors, j'allais vous dire que je ne savais pas si vous aviez la capacité de sortir, j'entendais restreint. Alors, peut-être que certaines personnes peuvent venir à vous, il y a des choses qui peuvent se faire à distance. On me remontre encore la pizza et on me montre un homme. Peut-être quelqu'un qui est plus jeune que vous, je ne sais pas. Après, vous dire qui exactement. Il y a aussi cette idée d'écriture. Je ne sais pas pourquoi on me montre un petit garçon. Mais il y a cette notion de cellule. On montre un petit garçon, on montre cette idée de cellule ou d'embrayant. Par rapport à la... J'entends la personne qui essaie de vous agripper. Par rapport à la... C'est drôle parce qu'ici, j'avais, dans une guidance, évoqué cette notion d'iceberg. Alors, j'ai l'impression que votre situation actuelle, c'est vraiment un mauvais moment à passer. Au moins jusqu'à l'hiver. J'entendais printemps. Pour moi, sur les beaux jours, il y a... Il y a une sortie possible. Je ne sais pas pourquoi il y a des interrogations par rapport au petit garçon. Alors, concernant le caractère, je n'ai vraiment pas quelque chose de sain. Concernant le caractère, je n'ai pas quelque chose de sain. Je ressens plutôt cette idée de méchanceté et d'attaque. Et en même temps, on me fait comprendre que... C'est en lien avec... La mère, là. La mère, la... J'allais dire la porteuse. La personne qui est enceinte. ... Qu'est-ce qu'on me donne pour terminer ? Le ressenti, comme on voit ici, c'est vraiment une menthe religieuse. J'entends qu'il se fait passer pour une victime, mais... Vous voyez quelqu'un qui essaie vraiment de s'embellir avec des artifices extérieurs. Mais ces artifices extérieurs ne cachent pas la vraie nature de cette femme. Qui, pour moi, est vampirique. En plus, ce qui est particulier avec cette femme, c'est que je ressens que c'est quelqu'un qui peut aimer vous toucher. Alors faites attention si cette personne vous touche la tête, parce que... Ces énergies étant très mauvaises... C'est un moyen pour elle aussi de prendre le dessus sur vous. J'ai presque envie de vous dire... J'ai presque envie de vous dire de vous tenir physiquement éloigné de cette personne. J'ai vraiment ce ressenti de quelqu'un qui teste. Quelqu'un qui teste, qui repart. Qui reteste le terrain, qui repart. J'ai vraiment l'impression que cette personne pense qu'elle va vous avoir à l'usure. Par rapport au feu qui a été allumé par cette personne, il y a quelque chose qui est en route. Donc je ne sais pas si cette personne s'est entre guillemets calmée et qu'elle pense que ça a sauvé son destin. Mais on me montre qu'il y a quelque chose qui est en latence. Et on ne me donne pas de temporalité. Alors j'ai des hommes ici qui peuvent avoir peur... De se retrouver avec un enfant sur les bras. On montre cette idée de... D'un enfant qui est gelé. Et quand je dis gelé, pour moi c'est neutralisé. Alors ça peut paraître brutal, mais... Vous voyez, avec cette notion de flamme, pour moi il y a quelque chose qui est détruit. Pour les personnes qui seraient choquées, on voit encore cette idée que la personne a mis le grappin sur le monsieur ici. Que ce soit pour être en ménage, en mariage et... Les enfants là. Ici j'ai vraiment cette idée de quelqu'un pour faire un parallèle avec certains films fantastiques. Deux sorcières qui se jettent un sort pour soit paraître plus belles ou plus jeunes. Et du coup il y a cette idée d'artifice. Et c'est pas anodin quand même, parce que ces deux dernières cartes qui vont clôturer la guidance, il y a cette notion de feu, de flamme. C'est un thème qui est très récurrent sur ce mois de décembre. Au moment où je tourne cette vidéo, on est le 29 ou le 30. On est le 30 décembre. On ne donne pas plus d'infos, on m'a montré un autre Dixit, je ne sais pas si ce sera la suite. Dans tous les cas, merci, et puis on se dit à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada